bonjour et bienvenue sur cette vidéo conseil santé pour l'été selon le calendrier énergétique chinois nous sommes rentrés dans l'été depuis le 7 mai et pendant cette saison il y a deux organes qui sont en pleine activité énergétique et dont il va falloir prendre bien soin il s'agit de notre coeur et de notre intestin grès le coeur est le maître du sang il est responsable de la circulation du sang de l'appareil circulatoire des veines et des artères l'intestin grès le lui est chargé de faire la séparation entre le pur et l'impur le pur bien sûr ce sont tous les nutriments issus de notre alimentation donc l'intestin grêle va les absorber les assimiler et les faire passer dans le sang quant à l'impur il s'agit des déchets et des toxines l'intestin grêle va alors les envoyer vers le gros intestin pour permettre leur évacuation un intestin grêle qui est trop chargé en toxines et en déchets et bien perd de son efficacité il va avoir une mauvaise assimilation et donc on va bien on ne va pas bien profiter de tous les nutriments que va nous apporter notre alimentation donc en été il va falloir faire attention à notre système cardiaque le renforcer nettoyer notre intestin grêle bien le lui enlever le plus possible les déchets et les toxines pour améliorer son efficacité et bien sûr il faut bien hydrater son corps pour lutter contre les fortes chaleurs et la sécheresse du coup donc aujourd'hui et bien je vais vous parler d'un gel à boire à base d'aloe vera c'est un gel qui provient de la société lr health and beauty c'est une société allemande ce gel contient 90% d'aloe vera 7% de miel et quelques extraits d'artie 2% vous avez à côté de moi une plante d'aloe vera c'est une plante qui pousse sur les hauts plateaux mexicains donc c'est une plante qui est habituée à vivre dans des conditions extrêmes de sécheresse et pour pouvoir lutter contre cette sécheresse et bien dans ses feuilles je vous l'approche voyez que ces feuilles sont très épaisse très charnu parce qu'à l'intérieur de ses feuilles cette plante sécrète le fameux gel je vous montre une image parce que je veux pas couper ma petite plante chérie à l'intérieur de ses feuilles donc il ya un gel le gel d'aloe vera c'est un gel qui est un précieux complément alimentaire parce qu'il possède plus de 200 composants bioactifs c'est une plante absolument fabuleuse qui peut nous apporter beaucoup de choses beaucoup de bienfaits pour notre corps et notre santé au niveau des précautions à prendre l'été donc ce gel va venir stimuler votre appareil digestif et surtout il va venir le purifier l'aloe vera un côté très purifiant très détoxifiant donc il va aider votre intestin grêle dans son travail en le purifiant le nettoyant il va aussi avoir une action protectrice et apaisante sur les muqueuses intestinales puisqu'il va faire comme une petite couche de protection sur nos muqueuses et éviter tout ce qui peut être irritation ce gel va aussi fortifier le coeur et la circulation sanguine surtout qu'il contient de l'ortie l'ortie est une plante qui est une excès un excellent excellente pour notre système cardiaque elle va nous apporter l'hydratation nécessaire pour lutter contre la sécheresse et les fortes chaleurs et aussi pour un pour tout ce qui est circulation sanguine et surtout pour nous les femmes souvent l'été nous avons des problèmes de jambes lourdes le syndrome des jambes sans repos des problèmes de varices et bien ce gel va vraiment vous apporter un grand soulagement pour tous ces problèmes le gel de chez l'air et bien sont des gels d'excellente qualité puisqu'ils sont très concentrés en aloe vera celui ci contient 90% d'aloe vera mais surtout ils utilisent ils utilisent et l'air utilise une aloe vera qui est une espèce une espèce avec un gel d'excellente qualité il s'agit de la barbadensis miller il faut savoir que je ne savais pas qu'il y à 300 espèces de plantes aloe vera différentes et non pas toutes le même le même pouvoir c'est un gel qui est cultivé dans son milieu d'origine donc sur les hauts plateaux mexicains il est cultivé sans engrais sans pesticides sans adjuvant chimique donc c'est un gel très pur vraiment sans chose néfaste dedans et il est très facile à voir puisqu'il a un excellent goût quand on fait une cure de gel d'aloe vera il faut partir en général sur une cure de deux mois pour que le gel et le temps de bien s'installer dans notre corps et de faire et de procurer tous ses bienfaits un bidon va vous couvrir à peu près pendant dix jours il va falloir consommer trois bouchons trois fois par jour de préférence avant les repas trois bouchons de gel ça équivaut à un petit gobelet voyez j'ai versé trois bouchons dans ce gobelet voilà un petit gobelet trois fois par jour on peut le boire pur si on a des problèmes niveau du goût mais vraiment je vous assure qu'il est vraiment très 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 bon on peut le diluer dans un peu d'eau ou bien dans dans un jus de fruits voilà si vous êtes sur nîmes sur la ville de nîmes ou ses alentours je me ferai un plaisir de vous le faire déguster donc n'existe n'hésitez pas je crois que je vous ai tout dit il me reste et bien il me reste à vous souhaiter un excellent été prenez bien soin de vous prenez bien soin de votre coeur et de votre intestin grêle si j'ai oublié vous dire quelque chose la levérane a des effets vraiment sur notre santé en général sur notre corps en général je vous mets dans le descriptif de la vidéo un lien vers un livret qui va vous parler de tous ses bienfaits sur le corps et je vous mets aussi le lien vers mon e-shop si vous voulez commander une ou plusieurs bouteilles pour vous faire une cure pour votre petit coeur voilà je vous souhaite une excellente journée je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils c'était corinne d'ana et bien-être au revoir